Rebonjour à tous, je continue une vidéo sur l'histoire d'une âme de Sainte-Thérèse de Lissier. Je suis rendu aux vidéos 28, à la page 68. On continue. Elle se raconte, elle dit « Ah, que de lumière n'ai-je pas puisé dans les œuvres de notre Père Saint-Jean de la Croix. » À l'âge de 17 et 18 ans, je n'avais pas d'autre nourriture spirituelle, mais plus tard, tous les livres me laissaient dans l'agrédité, et je suis encore dans cet état. Si j'ouvre un livre composé par un auteur spirituel même, le plus beau, le plus touchant, Je me sens aussitôt mon cœur se serrer, et je lis sans, pour ainsi dire, comprendre. Ou si je comprends, mon esprit s'arrête sans pouvoir méditer. Dans cette impuissance, l'écriture sainte et l'imitation viennent à mon secours. En elle, je trouve une nourriture solide et toute pure. Mais c'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons. En lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. Je découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux. Je comprends et je sais par expérience que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Jésus n'a point besoin de livres ni de docteurs pour instruire les âmes. Lui, le docteur des docteurs, il enseigne sans bruit de paroles. Jamais je ne l'ai entendu, je l'ai entendu parler, mais je sens qu'il est en moi, à chaque instant. Il me guide, m'inspire, ce que je dois dire ou faire. Je découvre juste au moment où j'en ai besoin, des lumières que je n'avais pas encore vues. Ce n'est pas le plus souvent pendant mes oraisons qu'elles sont les plus abondantes. C'est plutôt au milieu des occupations de ma journée. Ô ma mère chérie, après tant de grâce, ne puis-je pas chanter avec le spalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle. Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour, et non pas en tremblant, j'avais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends, cependant, que toutes les âmes ne peuvent pas se rassembler. Il faut qu'il y ait, qu'il y en ait de différentes familles, afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il a donné sa musique à l'infini, et c'est à travers elle que je contente, et j'adore les autres perfections divines. Alors toutes ma paresse, rien n'en d'amour. La justice même est peut-être encore plus que tout autre me semble revêtu d'amour. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Ah, le Dieu infiniment juste, qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi, qui suis toujours avec lui. Cette année, le 9 juin fête de la Sainte Trinité, J'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désirait être aimé. Je pensais aux hommes qui souffrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupards. Cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à l'affaire. Ô mon Dieu, m'écriais-je au fond de mon cœur, n'y aura-t-il que votre justice qui recevra des armes si mollant à victimes? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin, lui aussi? De toutes parts, il est méconnu, rejetez les cœurs dans lesquels vous désirez le prodiguer. Se tourne vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection. Au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des armes souffrant en victime de l'ocosse, à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embrasser les armes? Puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Ô mon Jésus, que ce soit moi, cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Ma mère chérie, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez, les fleuves ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Ah! Depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Aussi, je ne puis craindre le purgatoire. Je sais que par moi-même, je ne mériterai pas même d'entrer dans ce lieu d'expiation, puisque les âmes saintes peuvent seules y avoir accès. Mais je sais aussi que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que Jésus ne peut désirer pour nous de souffrances inutiles, et qu'il ne m'inspirerait par les désirs que je ressens, s'il ne voulait les combler. Oh! Quelle est douce la voix de l'amour! Comme je veux m'appliquer à faire toujours avec le plus grand abandon la volonté du bon Dieu, étant donné qu'il me donne tout. Voilà, ma mère chérie, tout ce que je puis vous dire de la vie de votre petite Thérèse. Vous connaissez bien mieux que par vous-même ce qu'elle est et ce que Jésus a fait pour elle. Aussi, vous me pardonnerez d'avoir beaucoup abrégé l'histoire de sa vie religieuse. Comment s'achèvera-t-elle cette histoire d'une petite fleur blanche? Peut-être la petite fleur sera-t-elle cueillie dans sa fraîcheur ou bien transplantée sur d'autres rivages. Je l'ignore, mais ce dont je suis certaine, certaine, c'est que la musée-corps du bon Dieu l'accompagnera toujours. C'est que jamais elle ne cessera de bénir la mère chérie qu'il a donnée à Jésus. Éternellement, elle se réjouira d'être une des fleurs de sa couronne. Éternellement, elle chantera avec sa mère chérie le cantique toujours nouveau de l'amour. Nous sommes rendus au chapitre 9 Ma vocation L'amour 1896 Les secrets de Jésus La vénérable meilleure âme de Jésus Toutes les vocations jetées Des fleurs Le petit oiseau L'aigle Divin fin Du manuscrit B Ô ma soeur chérie Vous me demandez de vous donner un souvenir de ma retraite Retraite qui, peut-être, sera la dernière Puisque notre mère le permet C'est une joie pour moi de venir m'entretenir Avec vous, qui êtes deux fois ma soeur Avec vous, qui m'avez prêté votre voix Promettant En mon nom Que Je ne voulais servir Que Jésus Alors qu'il ne m'était pas possible de parler Chère petite Morgane C'est l'enfant que vous avez offert au Seigneur Qui vous parle ce soir C'est elle qui vous aime comme Un enfant sait aimer sa mère Au ciel seulement Vous connaîtrez toute la reconnaissance Qui déborde De mon coeur Ô ma soeur chérie Vous voudriez entendre Les secrets que Jésus confie À votre petite fille Ces secrets Il vous les confie Je le sais Car c'est vous Qui m'avez appris à recueillir Les enseignements divins Cependant Je vais essayer De bel Butier Quelques mots Bien que Je sente Qu'il est impossible À la parole humaine De redire des choses Que le coeur humain Peut à peine Ressentir Ne croyez pas Que je nage Dans les consolations Ou non La consolation C'est de ne pas avoir Sur la terre Sans se montrer Sans faire entendre Sa voix Jésus m'instruit Dans le secret Ce n'est pas Par le moyen Des livres Car je ne comprends pas Ce que je lis Mais parfois Une parole Comme celle-ci Que j'ai tirée À la fin De l'oraison Après être restée Dans le silence Et la sécheresse Viens me conseiller Voici le maître Que je te donne Il t'apprendra Tout ce que Tu dois faire Je veux Te faire lire Dans le livre De vie Où est contenu La science d'amour La science d'amour Où oui Cette parole Résonne Doucement À l'oreille De mon âme Je ne désire Que cette science-là Pour elle Ayant donné Toute Ma richesse J'estime Comme l'épouse Des sacrés Cantites N'avoir Rien donné Je comprends Si bien Qu'il Il n'y a Que l'amour Qui puisse Nous rendre Agréable Au bon Dieu Que cet amour Est le seul Bien Que J'ambitionne Jésus Se plaît À me montrer L'unique Chemin Qui conduit À cette fournaise Divine Ce chemin C'est l'abandon Du petit enfant Qui s'endort Sans crainte Dans les bras De son père Si quelqu'un Est tout petit Qu'il vienne À moi A dit L'Esprit Saint Par la bouche De Salomon Et ce même Esprit d'amour A dit encore Que La musée Corde Est accordée Au petit Et ne les Scandalisez pas En son nom Le prophète Isaïe Nous révèle Qu'au dernier jour Le Seigneur Conduira Son troupeau Dans les Pâturages Qu'il Rassemblera Les petits Agneaux Et les Pressera Sur son sein Et comme Si toutes Ces promesses Ne suffisaient Pas Le même prophète Dont le regard Inspiré Plongeait Déjà Dans les profondeurs Éternelles S'écrit Au nom Seigneur Comme une mère Caresse Son enfant Ainsi Je vous consolerai Je vous porterai Sur mon sein Et je vous Caresserai Sur mes genoux Ô mon âme Ô mon âme chérie D'arrivée D'arriver au sommet De vos De vos Tropeaux Parce que Toutes les bêtes Des forêts M'appartiennent Et les milliers D'animaux Qui pèsent Sur les collines Je connais Tous les oiseaux Des montagnes Si j'avais faim Je n'ai pas À vous Ce n'est pas À vous Que je le dirai Car la terre Et tout ce qu'elle Contient Est à moi Est-ce que Je dois manger La chair De taureau Et boire Le sang Des boucles Donc Le psaume XL1X Je pense C'est le psaume 49 C'est en chiffrement Donc Immoler A Dieu Des sacrifices De louanges Et d'actions De grâces Voilà donc Tout ce que Jésus Réclame De nous Il n'a pas Il n'a pas Un besoin De nos oeuvres Mais seulement De notre amour Car ce même Dieu Qui déclare N'avoir point Besoin De nous dire Si la faim N'a pas craint De mendier Un peu d'eau À la samaritaine Il avait soif Mais en disant Donne-moi A boire C'était l'amour De sa pauvre créature Que le créateur De l'univers Réclamait Il avait soif D'amour Or je le sens Plus que jamais Jésus Est altéré Et il ne rend compte Que des ingrats Et des indifférents Parmi les disciples Du monde Et parmi Ses disciples À lui Il trouve Hélas Peu de cœurs Qui se livrent À lui Sans réserve Qui comprennent Toute la tendresse De son amour Infini Sœur chérie Que nous sommes Heureuses De comprendre Les intimes Secrets De notre époux Or si vous vouliez Écrire Tout ce que Vous en connaissiez Nous aurions Des belles pages À lire Mais Je le sais Vous aimez mieux Garder au fond De votre cœur Les secrets Du roi À moi Vous dites Qu'il est honorable De publier Les œuvres du Très-Haut Je trouve Que Vous avez raison De garder Le silence Et Ce n'est Uniquement Qu'afin De vous faire Plaisir Que j'écris Ces lignes Car Je Sens Mon impuissance À redire Avec des paroles Terrestres Le secret du ciel Et puis Après avoir Tracé des pages Et des pages Je trouverai N'avoir pas encore Commencé Il y a tant D'horizons diverses Tant de nuances Variées À l'infini Que la palette Du peintre céleste Pourra seul Après la nuit De cette vie Me fournir Les couleurs Capables De peindre Les merveilles Qu'il découvre À l'œil De mon homme Ma soeur chérie Vous m'avez demandé De vous écrire Mon rêve Et ma petite doctrine Comme vous l'appelez Je l'ai fait Dans les pages suivantes Mais si mal Qu'il me semble Qu'il me semble impossible Que vous Comprenez Peut-être Allez-vous trouver Mes expressions exagérées Ah, pardonnez-moi Cela doit tenir À mon style Peu agréable Je vous assure Qu'il n'est Aucune exagération Dans ma petite âme Que tout est Y est calme Et reposé En écrivant C'est à Jésus Que je parle Cela m'est plus facile Pour m'exprimer Mes pensées Ce qui, hélas N'empêche pas Qu'elle soit bien mal Exprimée C'est la fin De cette vidéo La vidéo 28 Et nous pourrons Continuer La prochaine fois Au quatrième paragraphe Avec Au 8 septembre 1896 Avec Au ma chère Sœur Marie Du Sacré-Cœur Je vous laisse là-dessus Au revoir Au revoir Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada